dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de la sécurité oui oui nous allons parler de la sécurité parce que nous ne pouvons pas travailler sur les smartphones sans sécurité nous allons parler de la sécurité online et de la sécurité offline la sécurité online ça serait une sécurité que vous allez mettre sur pied pour vous protéger lorsque vous êtes en ligne sur toutes les applications n'importe quel site or la sécurité offline c'est une sécurité comme les antivirus vous allez vous en procurer pour protéger vos fichiers vos données personnelles que des cheval de toit ne le vole pas alors comment on va procéder je vais vous présenter au courant de ce tutoriel trois applications qui vont permettre de vous protéger en ligne et en ligne sur android ces applications là vous pouvez aussi les utiliser sur votre pc premièrement nous allons aborder un petit sujet sur le darweb c'est une sécurité réservée au darweb c'est une sécurité réservée au darweb vous devez avoir un maximum de confiance avant utiliser cette sécurité moi je l'utilise je sais pas pour vous l'application que je vais vous proposer n'est pas disponible sur le play store sur une application hors normes alors vous allez donc aller télécharger l'application adware voilà adware vous allez dans la télécharger fois que vous la télécharger ça dépendra de vous si vous savez télécharger les applications avec le crack vous télécharger et si vous ne savez pas vous télécharger la version freemium une fois que vous l'aurez télécharger donc vous l'ouvrez moi j'ai actuellement j'ai activé la sécurité il ya un maximum de configuration à à faire dans cette application aujourd'hui je vais pas vous montrer les configurations à faire pour avoir une sécurité max avec cette application si il ya des configurations à faire une fois que vous allez télécharger donc vous aurez cette interface si cette application s'il bloque les publicités lorsque vous êtes en ligne sur des sites web dans les applications vous voyez ici annonce bloqué 18 annonce et depuis les quelques minutes que j'ai activé la connexion et ça bloque aussi le traçage on ne peut pas vous tracer en ligne ça bloque aussi les sites collectés pour vous afficher les annonces tout est bleu en plus de cela les données sont économisés alors ce qui se passe avec cette application ce n'est pas très très fiable vous voyez lorsque j'ai activé cette application les données ça ne marque pas avec le haut débit alors pour remédier à cela nous allons donc aller dans play store vous avez télécharger en bord en bord une application de tor et tor c'est une application pour le dark web le web profond les 95% de l'internet parce que ce que nous voyons tous les jours ce n'est que les 5% d'internet dans les navigateurs traditionnels comme google chrome mozia phonics là nous voient nous voyons que les 5% d'internet les 95% d'internet sont cachés dans tor dans le web profond en fait voilà une fois que vous avez donc télécharger en bord dans votre play store vous allez l'ouvrir lorsque vous l'ouvrez vous allez relier aux bottes et à de goeur en bord donc vous allez relier à de goeur et en bord pour ce que vous allez cliquer sur cette petite petite icône de paramètres vous cliquez dessus et vous choisissez à de goeur pour la sécurité maintenant lorsque vous souhaitez de vous connecter vous allez donc ouvrir aux bottes vous activez ici aux bottes démarre alors au bottes à démarrer maintenant vous vous rendez également à à goeur vous activez à goeur voilà au bottes travail comme un vpn et si jamais vous souhaitez donc aller dans tord aller dans le dark web je vous invite à télécharger nord vpn pour votre sécurité parce que vous risquez vous faire pirater dans le dark web et maintenant vous pouvez donc jouer à vos jeux en ligne sans recevoir de publicité et s'il ya des jeux que vous devez regarder les publicités pour avoir des points vous devez donc désactiver à de goeur pour que hâte que vous laisse regarder les publicités à de goeur serait activé vous aurez c'est vous aurez ceci vous aurez la petite clé ici qui va vous signaler le réseau peut être suivi mais il y aura une petite clé pour la sécurité off-line si tout comme moi vous passez le temps à visiter des sites et dangereux à télécharger des fichiers dangereux dans votre téléphone je vais donc vous proposer deux applications pour votre protection off-line d'un jour un mauvais fichier s'actionne et c'est décidé de vouloir tout gâter dans votre appareil ces deux applications s'ils vont réagir celle que je préfère le plus c'est notre mobile c'est l'application que je préfère le plus pour la sécurité avec notre mobile vous êtes en sécurité 7 7 et 24 sur 24 le point qui est très important sur notre mobile security c'est le fait que vous pouviez réinitialiser votre téléphone à partir des dix tentatives et lorsqu'on a oublié la clé de sécurité c'est juste ici effacement de sécurité c'est ce point là qui est très important dans cette application cette réinitialisation comme vous le savez bien il va supprimer toutes vos données et va le va redémarrer votre téléphone en un mode sans clé de sécurité vous avez également avance mobile security qui travaille également donc vous pouvez vous décidez d'installer ces deux applications ou d'installer une seule application qui va travailler avance c'est la protection à toute heure donc avance et me permet de vérifier certaines de mes applications de mettre lentilles vol ce quoi lentilles vol lentilles vol c'est le fait que vous ayez perdu votre téléphone peut-être à un endroit public vous pouvez donc vous rendre dans votre compte avance et localiser votre téléphone vous pouvez faire sonner votre téléphone vous pouvez reverrouiller votre téléphone si la personne si jamais la personne a déverrouillé votre téléphone donc c'est ce qui est très important avec l'anti vol de avance pour si vous avez testé ce point avait apprécié je vous prie de laisser un pouce bleu à cette vidéo et à la prochaine